Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la démarche de création. La démarche de création, c'est une stratégie pour mieux créer pour les élèves du primaire. Dans la démarche de création, il y a trois étapes. Un, l'inspiration. Deux, l'élaboration. Et trois, la mise en perspective. Pour l'inspiration, il s'agit de chercher des idées. Tu peux chercher des idées dans ta tête. Tu peux chercher des idées dans la nature, en te promenant dans la ville, en cherchant dans des livres ou même en cherchant sur Internet. Quand tu as plein d'idées dans la tête, tu peux en prendre en note. Donc, une idée, deux idées, trois idées. Tu fais un inventaire de tes idées. Quand tu as plein d'idées de noter, par exemple, dans ton carnet de traces, tu peux en choisir une, deux ou trois tes préférées. Ça, c'est des bonnes idées. Et à la fin, tu en choisis une que tu vas concrétiser à la prochaine étape. Une seule idée. La deuxième étape, c'est l'élaboration. L'élaboration, c'est que tu commences à te mettre en action à partir de l'idée que tu as choisie dans ta phase ou dans ton étape d'inspiration. Alors, première chose, tu peux commencer à faire des croquis, des esquisses. Tu peux en faire plusieurs ou une seule. Quand ton idée est plutôt faite de ce que tu veux réaliser, tu peux passer au matériel. Dans mon exemple, c'est de la pâte à modeler, de la pâte à modeler magique. Et on peut commencer à faire des petits exercices de base, faire différentes formes, tester le médium pour voir si ça se colle bien. Et petit à petit, tu vas commencer à faire ta réalisation finale. Donc, tu vas ajuster, tu vas combiner, tu vas chercher et petit à petit, ta réalisation va se faire. Donc, c'est la deuxième étape, l'élaboration. La troisième étape, la mise en perspective. C'est une étape qu'on oublie quelques fois, mais elle est très importante. Quand tu as terminé ta réalisation, bien des fois, ce n'est pas vraiment terminé. Il faut prendre le temps de la regarder, prendre la distance ou bien prendre du temps, donc la regarder la semaine d'après et de la juger. De dire, est-ce que j'ai vraiment réussi ma peinture à plat? Est-ce que j'ai vraiment réussi mes motifs? Est-ce que j'ai vraiment réussi mes couleurs secondaires? Alors, la chose super intéressante, c'est que tu as le droit de le retoucher. En mise en perspective, on peut retoucher, améliorer sa création. Donc, ce que tu dois te souvenir, c'est que la démarche de création a trois étapes. Inspiration, élaboration et mise en perspective. C'est une stratégie que tu peux utiliser en arts plastiques, en musique, en arts dramatiques ou en danse, ou même dans d'autres disciplines si tu veux inventer quelque chose de nouveau. Je te dirais même que même dans la vie de tous les jours, si tu veux inventer ou créer, tu peux t'en servir. À toi de jouer!